bonjour voilà donc je reviens un petit peu vers vous je vous avais promis que je ferais une canalisation avant de commencer donc à faire le comment vous dire ça cet enseignement fait par rapport donc à la protection et la mise donc de l'équilibre en place puisque les choses donc vont se passer et les choses s'accélèrent voilà donc je m'appelle noël donc je reviens faire des vidéos ça fait un petit moment que je vous présente un enseignement sur youtube sur ma chaîne voilà les vidéos sont numérotées vous pouvez les revoir les unes après les autres et vous verrez il y a un fil conducteur voilà donc je vais essayer de faire cette canalisation qui peut-être fera comment dire écho en fait à cet enseignement je ne sais pas en fait on va voir voilà donc je vais me mettre en condition et je vais voir ce qui va venir alors ça va être un peu différent par rapport à la dernière fois en fait c'est surtout je commence à avoir un senti intérieur en moi donc c'est par rapport à l'équilibre plus ou moins et aussi aussi par rapport à ce qui se passe c'est un peu comme si on va tanguer sur un bateau donc voilà et on va tanguer sur un bateau les choses vont se précipiter donc on fait sentir ce côté de remous de mouvement de mise en place en fait de mouvement donc à la fois il y a il y a un commun un mouvement qui se met en place et qui est assez comment dire beau pour nous et à la fois ça va très 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 vite et on a un mouvement qui est plus lent et puis à un moment donné ça va dans tous les sens dans tous les sens dans tous les sens à oui d'accord donc je comprends en fait voilà donc en gros la lecture que j'ai à les énergies actuelles c'est on va vraiment donc nous bousculer les choses vont s'accélérer et on vous dit qu'en fait l'équilibre voilà c'est ce passage d'un mouvement lent à ce côté très chaotique et on doit à chaque fois arriver à récupérer ce mouvement lent mais en mettant quelque chose à l'intérieur de nous en mettant cette espèce d'apaisement à l'intérieur de nous en mettant ce souffle vraiment très léger et puis tout d'un coup il va se passer des choses il ya des choses des choses des choses et on doit reprendre cette respiration avec ce mouvement alors c'est un peu comme si vous pouviez éventuellement vous aussi voyez c'est un peu comme s'il y avait des énergies et que vous fassiez ce mouvement là pour mettre à l'intérieur de vous donc vraiment quelque chose de d'apaisant de beau alors c'est vraiment ce mouvement là qui va être très important pour vous en gros voilà c'est un peu ça qu'il va falloir que vous puissiez faire en fait alors peut-être ce qu'ils me montrent là c'est peut-être une technique pour moi je pense que c'est quelque chose que vous pouviez faire vous allez pouvoir vraiment m en place et vous prenez voilà parce que en fait mais il niveau des énergies alors ce sont gg les guides mais comment vous dire c'est très très subtil en fait très c'est des énergies ambiante elles vont vraiment bousculer et il va falloir récupérer notre calme intérieur tout en récupérant en fait vraiment ce temps plus lentement alors on est en train de passer d'un espace temps à un autre cet espace temps il est là et il donne cette cette inversion c'est cette rotation qui est vraiment accéléré 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 et on vous dit calmer le temps en vous calmer cet espace en vous pour pouvoir avoir la particule la particule c'est comme une particule en fait de création ah oui en fait c'est le point zéro point zéro c'est un moment de il ya tout il ya rien dedans et c'est la neutralité donc ce mouvement qui va vite qui va vite et si vous le prenez doucement ça crée en vous quelque chose au niveau de l'ensemble de vos particules de vos cellules et et la respiration va être importante donc je pense que là ce que l'on essaie de m'expliquer c'est le mouvement qui va engendrer comment vous dire ça ce changement en fait et ce mouvement va engendrer aussi votre possibilité de faire naître quelque chose de nouveau puisque après ça va sortir vraiment de votre intérieur et ça va aller se mettre au niveau de la matière alors c'est récupérer ce point zéro qui est très important pour créer votre positionnement et dans tout ce chaos dans ton tout effervescence parce que tout va se mettre à bouger à un moment donné tout va être vraiment très 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 costaud et c'est comme si vous commenciez à appréhender le haut niveau de l'énergie voilà entre mes mains en fait si vous voulez il ya de l'énergie il ya deux des particules et on va aller chercher entre mes mains donc au milieu ici et là c'est comme si vous vous étiez cette boule d'énergie et on va aller chercher ce qui est au milieu la particule donc il faut vous imaginer vraiment une boule d'énergie et qui va bouger à un moment donné avec un axe cet axe donc il faut imaginer que vous ayez alors je vais prendre ça je voudrais pas perdre la connexion en fait voilà vous êtes là et vous avez ici cet axe qui bouge comme ça imaginez vous que là au milieu c'est le point zéro c'est donc vous êtes cette petite particule qui va pouvoir donner en fait cette énergie cette rotation et du coup qui va pouvoir faire bouger dans tous les sens en fait et qui va commencer à créer un mouvement une géométrie alors d'accord je comprends pour l'instant on est à comprendre qu'en fait il ya de l'énergie partout et que vous cette énergie et que votre corps et énergie que il ya de l'énergie tout autour de vous et que cette énergie vous pouvez apprendre à commencer à créer un mouvement qui va vous permettre de créer un apaisement à l'intérieur de vous de remettre vos cellules vraiment dans je dis pas un ordre mais dans une espèce comment vous dire ça de chronologie un petit peu pour que elle puisse hélas après les cellules et donc et à la fois les énergies comment dire engendrer un mouvement qui va permettre de créer tout autour de vous comme une espèce de vortex c'est peut-être ça oui je ne sais pas si ce mot correspond vraiment mais en tout cas ça vous permet de créer vraiment cette bulle en fait de protection autour de vous voilà donc le le ceux qui veulent vous expliquer c'est que déjà le fait d'apaisement et du souffle et de prendre vraiment avec calme en fait les énergies et de faire ce mouvement vous pouvez faire ce mouvement déjà et ce mouvement il vous permet vraiment d'aller alors ici imaginez vous là il ya des et cellules il ya de l'énergie et vous l'amenez vers vous et vous créez une rotation comme si vous aviez une espèce de caresse un peu énergétique et ça va vous permettre déjà dans un premier temps de vous apaiser et puis si donc dès que vous avez quelque chose qui va pas posez vous et faites ce mouvement là déjà avec une première main donc alors comment vous expliquer ça là j'ai ma main droite moi je suis droitière donc si vous êtes gaucher faites là votre main gauche parce qu'en fait chaque main a une particularité donc moi qui suis droitière par exemple on a comment vous dire ça moi par rapport au magnétisme c'est la main qui va donner c'est la main qui va imprégner et celle ci l'autre c'est la main qui va retirer des choses ou qui va permettre de donner un autre mouvement voyez c'est vraiment des mouvements très 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 différents voilà donc il y en a pour l'instant en fait ce qui vous explique c'est de donner cette rotation alors c'est l'ensemble en fait énergétique qui est en train de vous expliquer donc ce sont les énergies donc qui vous explique comment mettre en place en fait cette rotation alors il y a beaucoup en ce moment donc il y a eu cette inversion de polarité ce qui fait que on monte d'un cran parce que les énergies qui arrivent qui descendent sur nous elles sont vraiment elles vont vraiment impacter en fait chaque chaque être un chaque vie et ce mouvement là il va vraiment être important pour donner son imprégnation et petit à petit vous allez comprendre en fait cette acceptation de faire rentrer en vous une énergie qui est la vôtre qui est la nôtre qui est celle de l'ensemble et celle qui donne la vie donc c'est un peu ce qu'ils sont en train de m'expliquer au niveau énergétique c'est ce que je ressens voilà alors donc là alors j'ai deux personnages en fait que vous devez connaître mais j'ai maître saint germain et et donc j'ai l'arcange et métatron alors donc maître saint germain me dit que ça me dit de vous répéter il est probablement compliqué de comme de pouvoir imaginer que ce que vous avez ici là autour de vous et bien à une possibilité d'apaisement et de faire naître en vous et de faire et de mettre en vous des cellules qui vont vous vous permettre de donner un mouvement différent à votre vie à votre corps a probablement aussi un mouvement c'est un mouvement de santé c'est un mouvement de bien être c'est un mouvement d'apport énergétique pour vous ressourcer donc vous pouvez faire ce mouvement il m'explique donc ce mouvement c'est un mouvement qui va vous permettre d'accroître votre énergie et de faire en sorte que votre potentiel énergétique ce soit soit accru et soit en phase avec les énergies qui arrivent donc beaucoup d'entre vous pensent que la vie est simplement de la matière est simplement un organe est simplement se limite à quelque chose de visible et vous allez commencer à apprendre donc je m'adresse à cela à vous vous qui pensez que rien n'existe à part vous là ce corps et cette matière il est temps maintenant de comprendre que beaucoup que bien d'autres choses en fait existent dans votre vie que vous ne pouvez percevoir de votre oeil mais vous pouvez commencer et vous allez commencer à le sentir en vous et comprendre en fait que cette matière n'est en soi qu'un assemblage de cette énergie qui émane de votre propre énergie et de notre énergie de l'ensemble des univers de la vie vous êtes une onde et cette onde a un encodage et votre encodage donc va être délivré autrement puisqu'il ya un changement de polarité énergétique qui est donc soumis à alors qui est soumis à notre encodage en fait qui est celui de la vie où il n'y a plus de possibilités où il y a beaucoup plus de possibilités puisque vous allez réceptionner beaucoup d'autres choses dans cette compréhension de l'énergie matière alors c'est peut-être complexe ce que je vais vous dire mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que ce qui se passe actuellement est vraiment salutaire pour l'ensemble de votre peuple l'ensemble de votre de la terre des vies et de nous aussi également tout à un impact et tout est lié tout est en cohérence par rapport à votre à votre on va dire décision c'est un bien mot un mot qui ne correspond pas mais votre imprégnation de ce qui va se produire va déclencher forcément chez vous quelque part ce positionnement qui va donner une direction et donc forcément vous pourriez qualifier ça d'une décision or devis voyez par exemple vous décidez quelque chose et vous mettez dans l'action or là ce n'est pas votre votre on va dire le col le côté cérébral en fait qui va émaner ou d'où va émaner la direction et la décision c'est de ces énergies qui se mettent en action et qui vont opérer un mouvement un mouvement de vie à l'intérieur de vous et vous devez comprendre en fait que la matière n'est autre chose que un assemblage de particules qui vous permettent d'exister chaque particule a une conscience et vous avez une conscience cette conscience n'est pas la conscience comment dire de votre raisonnement interne par rapport à la tête mais une résonance en fait c'est un assemblage d'une conscience en fait qui est beaucoup plus en plus grande elle donne la totalité des consciences de toutes vos particules et elle est donc quelque part comme s'il y avait un chef d'orchestre qui allait créer une symphonie à l'intérieur de vous et qui allait pouvoir jouer une partition donc par rapport à la matière alors c'est très complexe peut-être ce que je suis en train de vous expliquer mais ce que je sais de vous dire et que vous puissiez comprendre c'est que donc la matière n'existe que grâce à une force énergétique qui permet cet assemblage et cette force énergétique donc est en train de venir et de vous délivrer un nouvel encodage comme si il y avait un nouveau programme et c'est peut-être aussi pour ça que je parle de cette manière pour vous faire comprendre qu'en fait et bien je ne suis ni un robot ni vous mais par exemple et bien vous avez donc un encodage donc forcément comme si vous aviez une programmation un programme à l'intérieur de vous et par rapport aux énergies qui arrivent et bien cette lecture va être différente voilà je m'apaise et j'essaie de vous expliquer d'une autre manière maintenant et bien que cet équilibre que vous allez devoir créer en vous n'est autre qu'une direction émise par les énergies les énergies sont issues d'un programme de vie basé sur la prise de conscience de la vie de l'existence et cette conscience est très importante beaucoup d'entre vous connaissent déjà une partie de ce que je suis en train de vous expliquer mais ici il est question de parler et de discuter de communiquer de converser peu importe le mot que vous allez que je puisse mettre puisque c'est difficile dans tous les cas de parler un langage qui est un langage juste d'une sensation cellulaire donc comment vous expliquer cela ce que je souhaite simplement dire ici et compléter les mots c'est n'ayez aucune crainte tout est fait dans les énergies et dans la matière votre corps a la totalité des possibilités vous êtes la totalité de la possibilité pour faire naître un renouveau énergétique et matière vous avez à l'intérieur de vous cette cellule qui permet tel un cristal de donner des facettes à la vie matière et à la vie énergétique votre décision qui sera émise à la suite de la réception de toutes ces énergies et de votre encodage donnera la direction à suivre à l'ensemble des vies de l'univers des univers et de la création de l'évolution jadis jadis sont venus sur votre planète des énergies pour vous expliquer que la seule chose à savoir et à comprendre c'est la direction de votre coeur le coeur est un écho à cette énergie et ensemble vous émettrez un coeur qui permettra la direction vous êtes énergie l'énergie est en vous l'énergie est tout autour de vous et l'énergie assemble la matière et assemble les matières quelles qu'elles soient sont peu importe la matière vous pensez que la matière est toujours solide elle peut aussi être liquide elle peut aussi être au niveau d'un gaz ou au niveau juste d'une conscience beaucoup de choses sont dites ici et il est sûrement difficile d'imprégner la totalité de ma conversation avec vous de ce message vous avez beaucoup de choses à l'intérieur de vous et j'ai confiance en vous nous avons confiance en vous et nous sommes toujours avec vous vous allez comprendre grâce à beaucoup d'enseignements qui vont être fournis au niveau de beaucoup de canal la compréhension du mouvement le mouvement est la base de la vie et le mouvement est la base de toute création nous vous remercions et nous sommes toujours là avec vous excusez-moi 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 parce que c'est assez fort je pense donc je vais revisionner la vidéo parce qu'il est compliqué parfois pour moi de retenir la totalité de ce que je peux avoir en canalisation je pense qu'il y a un début d'enseignement là en tout cas je me souviens de ce mouvement là pardon excusez-moi et je pense qu'il va être très important voilà je vais essayer de boire un peu parce que sinon ça va être compliqué alors je suis désolé je vais pas pouvoir faire ce petit montage vidéo faire des coupures je sais pas le faire donc j'espère que vous pardonnerez par par rapport à la vidéo je vais revisionner en tout cas c'était très fort et très très lourd dans le sens où c'était très imprégné en fait c'est un peu comment lourd c'est pas le terme mais c'était vraiment quelque chose qui qui devait rentrer à l'intérieur de chacun d'entre nous et à l'intérieur de moi je pense aussi voilà c'est vraiment un message de ce que je peux retenir donc c'est vraiment ce mouvement voilà et je reviendrai dessus par rapport à une autre explication par rapport à ça voilà je voulais vous montrer un petit peu peut-être aussi je pense qu'ils ont voulu aussi vous montrer le biais du canal par lequel ils passent ce qui est possible d'avoir comme message pour vous dire en fait parfois c'est compliqué et c'est très scientifique aussi à des moments et très philosophique aussi mais il y a toujours une pour moi je sens une vérité et je sens vraiment quelque chose là qui est très important à retenir donc c'est vraiment ce mouvement qui va déjà vous permettre de vous apaiser ça ça me reste vraiment à l'intérieur de moi et de comprendre que en fait quelque chose va vraiment sortir de vous et c'est vous qui êtes créateur de la possibilité voilà je vraiment ce que on me redonne là à penser enfin à penser à l'intérieur de moi c'est les mots qui me viennent voilà donc je vous laisse encore excusez moi pour cette toux mais voilà c'était vraiment très 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 profond en fait à aller chercher quoi et et je je vous dis à la prochaine fois merci beaucoup au revoir donc je electric podcasts